Géromitra esculanta Géromitre comestible Malgré son nom, elle est mortelle, crue ou mal cuite. Mais je reviendrai sur le sujet plus tard. Chapeau jusqu'à 12 cm de haut. Creux. Irrégulier. Plissé. Bosselé et difforme. Plus ou moins arrondi, à l'aube assez serré. Ayant une apparence cérébriforme. C'est-à-dire l'aspect d'une cervelle. Deux couleurs au crassé roussâtre, à brun rougeâtre, plus ou moins foncé. La marge est ondulée. Très souvent repliée vers le pied. Et soudée à lui de façon irrégulière en plusieurs endroits. Pied plus ou moins court. Deux couleurs blancs, parfois teintés de lilas. Plissé, plus ou moins sillonnés et bosselés. Lacuneux. L'ensemble du champignon est plus large que haut. Cher de couleur blanche. Cireuse. Relativement fine, fragile et cassante. Odeur fongique, aromatique, forte et agréable. Saveur douce, très agréable. Saison, printemps, de mars, à mai, selon la région et le climat. C'est un champignon s'approfite qui fait ses premières poussées en mars, peu après la fonte des neiges, pour se terminer fin mai. Habitat, le plus souvent montagnard, à partir de 400 mètres, rarement plus bas, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. En terrain, sablonneux, acide, rarement calcaire. Sur débris ligneux, lieux humides, mais aussi au bord des chemins. Talus, bord de ruisseau, clairière, sous forêt de conifères. Comme les pains sylvestres. Plus rares sous feuilles. Confusion possible avec Jérôme Mitra-Gigas. Bien plus grosse et tout aussi mortelle, crue ou mal cuite. Mais surtout avec les morilles, dites comestibles, cuites ou séchées. Ayant des alvéoles, plus ou moins nettes, voire les vidéos correspondantes. La Jérôme Mitra esculenta pousse en petites troupes, ça et là, et souvent en compagnie de mourillons. Plus rarement avec les morilles. Mais les morilles sont plus difficiles à trouver. Comme je l'ai cité au début, Jérôme Mitra esculenta, ou Jérôme Mitre comestible, malgré son nom, est un champignon qui est mortel, cru ou mal cuit. Au sujet de la comestibilité controversée de ce champignon, dans le passé, comme Tricoloma équestre, elle était vendue sur les marchés et très appréciée. Mais après plusieurs empoisonnements, dont certains mortels, elle a été interdite à la vente. Depuis quelques années en France, et dans d'autres pays. Mais cela n'empêche pas certaines personnes de la consommer. La Jérôme Mitre contient une toxine puissante, la Jérôme Mitrine. transformable en monométhylydrasine, substance mortelle. Un composé du carburant, pour l'aéronautique et l'astronautique. qui attaque le foie et les reins, mais aussi d'autres substances cancérigènes, décelées récemment. Donc, inutile de prendre des risques inconsidérés. Malgré les irréductibles amateurs de Jérôme Mitre, je vous déconseille de la consommer. Cela pourrait s'avérer fatal. Même bien cuite, et en jetant la première eau de cuisson, ou séchée, Ce champignon garde quelques substances toxiques actives, donc dangereuses. La consommation excessive est aussi la cause de nombreux cas d'intoxication graves, dont plusieurs mortels. L'intoxication apparaît entre 6 et 24 heures après la consommation. En cas d'empoisonnement, le début des troubles est brutal. des vertiges, des douleurs abdominales, des vomissements, puis des diarrhées, durant 1 à 2 jours. Les cas les plus graves sont caractérisés par des troubles neurologiques, des troubles métaboliques, et l'apparition, 2 à 3 jours après, d'une atteinte hépatique, cytolytique, qui peut être sévère. Au jour d'aujourd'hui, tous les ouvrages récents, la donne pour mortelle. L'accumulation des toxines dans le corps agira lentement, mais sûrement sur votre organisme. Voici ces spores. Pour ma part, je n'en ai jamais consommé. Juste goûter une seule fois, cru, pour connaître sa saveur. Mais surtout, à ne pas faire. Je préfère le préciser. Je préfère le préciser. D'où la phrase suivante. La comestibilité du champignon reste de l'ordre de la prudence, de la tolérance, et de la responsabilité de la personne qui les ramasse, les fait cuire et les mange. Une phrase à retenir. A vous de voir. Malgré la bonne odeur et la bonne saveur de la jéromitre, cela me fait penser aux petites grenouilles tropicales, aux couleurs vives, très attrayantes. Cela veut dire, je suis une petite grenouille très jolie, mais attention, danger. Une comparaison certes détournée, mais relativement proche, si l'on associe l'odeur et la saveur du champignon à la couleur de la grenouille. Le nom d'une de ces petites merveilles est Philobates terribilis. Comme vous l'avez compris, je parle de grenouilles, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501